Musique 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 Hello tout le monde c'est Sandria, c'est ma cinquième tentative de filmer cette vidéo parce que je suis tellement excitée encore une fois de filmer une vidéo que je parle dans tous les sens et que je commence à parler de tout et de n'importe quoi sauf de mes produits préférés du moment donc va chercher enfin bon c'est le dernier vendredi du mois du coup on se retrouve pour parler de mes tops et de mes flops du mois de juillet comme d'habitude cette vidéo est en partenariat avec ma partenaire Melissa de la chaîne et du blog Golden Moody Beauty donc si vous n'avez pas vu sa vidéo chouchou je vous invite à aller la voir, elle sera listée dans la partie plus d'informations et voilà donc c'est parti, top et flop du mois de juillet j'ai pas testé énormément de choses vu qu'on était en plein déménagement et que du coup j'avais pas tous mes produits à portée de main et que j'avais pas dans l'esprit de tester un million de choses j'étais plutôt occupée à faire des boîtes défaire des boîtes, les mettre dans un camion etc enfin bon vous en foutez mais c'est pas grave et j'ai pas testé un million de choses mais j'ai quand même pu tester pas mal de petites choses et vu que j'avais pas accès à autre chose j'ai vraiment restreint mes tests sur ces produits-ci et comme ça j'ai pu vraiment me former un très bon opinion bon trêve de bavardage passons à ces tops et ces flops et on va commencer avec un top et c'est un produit que mon amie Audrey donc de la chaîne Audrey Marshmallow m'a offert lorsqu'on s'est rencontré à Bruxelles juste avant le meetup de Bruxelles elle m'a fait un cadeau juste énorme je sais pas pourquoi je l'ai pas partagé avec vous j'étais trop occupée pendant le meetup etc j'y ai pas pensé ensuite j'ai oublié ensuite c'est trop tard enfin bref voilà c'est ma vie et elle m'a offert tout un ensemble de produits qu'elle a acheté chez Rituals qui est une marque qui apparemment est pas facile à trouver et moi j'en ai jamais entendu parler autre part que sur sa chaîne et justement elle avait montré ce produit exactement ce produit-ci sur sa chaîne il y a plusieurs mois en arrière dans ces produits chouchous et ça m'avait donné trop envie mais je lui ai rien dit et elle a deviné que ça me donnait trop envie ça m'a fait trop plaisir quand elle me l'a offert c'est quoi ? c'est tout simplement en fait une crème pour le corps avec une sorte de satin à l'intérieur donc des petites paillettes mais c'est pas les paillettes boules de disco vous savez effet Twilight vampire au soleil c'est vraiment juste absolument magnifique ça donne un glow de malade c'est juste trop beau donc c'est la Lotus Chimère et c'est au lotus blanc et à la bergamote ça sent trop 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 bon c'est une odeur tellement fraîche et neutre mais je sais pas comment vous décrire ça sent à la bergamote et le lotus blanc tout simplement ça sent trop bon et voilà on peut voir que j'en ai utilisé quand même pas mal dans le pot vous serez incapable de voir ce petit satin auquel je parle et même si jamais je le mets sur ma peau comme ça vous n'allez vraiment pas du tout le voir parce qu'il faut un rayon de soleil pour que ça montre vraiment ce super beau satin donc là je le vois un tout petit peu mais bon voilà et c'est absolument divin je l'applique donc surtout sur mes jambes mais un petit peu aussi sur mes bras de temps en temps et ça fait juste trop beau ça donne vraiment un glow un effet bonne mine scintillant, brillant c'est absolument magnifique donc voilà ça ça se trouve dans les magasins Rituals ensuite prochain truc c'est encore une fois un top et c'est ceci qu'est ce que c'est ? c'est High Fly Active Food Gel c'est Beauty Bird je ne sais pas du tout où on peut avoir ce produit j'en avais jamais entendu parler je ne sais pas ce que c'est réellement il me semble que c'est un produit allemand parce que je vois que c'est marqué en allemand donc voilà c'est un produit que j'ai reçu tout simplement d'une de mes abonnées lorsque j'étais au meetup à mon meetup de Strasbourg et ce produit, ce gel est vraiment hyper bien j'ai les jambes qui sont très souvent lourdes et avec le déménagement et la chaleur etc j'avais vraiment très mal aux pieds et aux jambes parce que j'avais les jambes lourdes tout simplement et ça ça rafraîchit vraiment très très bien ça donne une sensation de froid chaud et c'est divin quand on a mal aux jambes et qu'on a les jambes qui sont hyper lourdes donc merci vraiment du fond du coeur à celle qui me l'a offert parce que ce produit je l'adore je l'utilise et ça me sauve la vie dans les jours où il fait vraiment trop chaud très lourd et que mes jambes me font mal à crever donc voilà maintenant passons à un flop et c'est un flop qui me déçoit vraiment énormément c'est pas complètement un flop je vous ai expliqué pourquoi parce que j'ai pas trop apprécié ce produit c'est un vernis en fait de la nouvelle collection de Essie c'est le Too Taboo la couleur est sublime c'est la raison pour laquelle je l'ai pris de toute manière parce que la couleur est absolument à tomber le problème c'est que c'est un mat et j'ai remarqué très souvent comme les mat de China Glace les mat de Essie donc je veux dire vraiment les mat ne tiennent vraiment pas très bien et c'était le cas pour celui-ci en fait c'était un de mes premiers et c'est très triste à dire mais en fait il s'écaille très facilement je l'avais mis sur mes pieds et il s'écaillait même sur mes pieds donc j'imagine même pas à maison que j'ai pas testé parce que voilà vous pouvez voir que j'ai pas testé c'est pas ça que j'ai sur mes ongles aujourd'hui mais bon voilà je suis vraiment un petit peu déçue et j'avais mis un top coat et base coat etc mais il a pas très très bien tenu donc je le sais pas peut-être que j'essaierai avec un autre top coat peut-être que le top coat que j'ai utilisé n'était pas assez puissant qui sait mais pour le moment j'en suis un petit peu déçue parce que ben voilà il s'est écaillé il s'est craquelé et il est parti très vite et voilà c'est un petit peu décevant selon Essie quoi parce que normalement ils font des vernis absolument formidables et je les apprécie toujours tous autant les uns que les autres mais celui-ci m'a un petit peu déçue on continue cette fois-ci avec un top et c'est le Lip Injection de Too Faced c'est un produit que j'ai acheté réacheté, perdu, retrouvé enfin tout ce que vous voulez et récemment je l'ai reacheté dans un petit kit en fait ça venait avec le Lash Injection et j'aime pas trop ce mascara mais j'aime énormément ce produit-ci c'est selon moi le seul gloss ou le seul produit pour les lèvres qui réellement a un effet repulpant alors c'est pas très agréable je vous le dis tout de suite si jamais vous avez les lèvres assez sensibles ou vous êtes sensibles à ce genre de choses ça picote assez bien et c'est très bizarre je veux pas dire que c'est douloureux mais c'est très bizarre mais voilà ça fait vraiment son effet et j'adore ce gloss repulpeur et c'est honnêtement le gloss que j'ai porté le plus pendant les derniers mois parce que c'est le style de truc qu'on peut taper juste comme ça sur ses lèvres et ça donne un effet juste incroyable ça retire toutes les petites ridules ça repulpe légèrement sans avoir un effet faux et botox c'est vraiment super sympa et c'est un produit que j'ai acheté un million de fois et que je rachèterai sans aucune hésitation on continue top flop top flop allez flop soyons fous et c'est un top qui est devenu un flop je vous en ai parlé dans la vidéo du mois dernier et en fait je reviens pour vous dire qu'en fin de compte j'en suis un petit peu déçue pourquoi et qu'est-ce que c'est alors déjà je vais commencer par le qu'est-ce que c'est c'est le tattoo liner donc le feutre à tatouage de Kat Von D c'est un eyeliner en forme de feutre il est superbe la mine est absolument parfaite enfin la mine vous voyez ce que je veux dire la pointe la couleur est superbe hyper opaque ça tient bien etc le problème c'est qu'il est déjà sec et ça fait même pas deux mois que je l'ai donc voilà c'est un petit peu embêtant parce que 25$ le feutre qui sèche en environ deux mois et qui après est presque inutilisable c'est quand même de l'argent jeté par les fenêtres donc franchement je suis déçue il est super le premier mois qu'on l'utilise mais après il est vite gâché parce qu'il sèche etc donc je sais que c'est quelque chose qui se passe assez souvent pour les feutres liners mais là quand même enfin je sais pas ça m'a franchement déçue autre top cette fois-ci c'est un vernis de Stéphanie Bernard c'est une marque professionnelle de make-up qui est originaire de l'Alsace et honnêtement c'est une marque que j'apprécie de plus en plus que je teste grâce à eux et que je commence à vraiment apprécier énormément leur rouge à lèvres je vous en ai montré certains et de leur nouvelle collection les mattes et ils sont franchement tous aussi beaux les uns que les autres tiennent incroyablement bien et ce vernis-ci a vraiment attiré mon attention dans leur collection de l'été c'est le numéro 392 et c'est une sorte de bleu, vert, un peu mint sauf qu'il y a un satin à l'intérieur argenté et ça, ça donne un effet juste trop beau j'avais rien de similaire et je l'ai porté sur mes doigts pendant très longtemps ce mois-ci parce que j'en étais complètement folle il est magnifique et en plus de ça il tient très bien en tout cas j'ai trouvé qu'il tenait très bien et finalement deux produits chouchous et c'est de la marque Phonetic donc comme je vous disais Phonetic est une marque bio qui vient elle aussi d'Asas et j'ai eu la chance de rencontrer les fondateurs donc Martine et Olaf lors de mon meetup de Strasbourg ils ont été adorables ils sont venus ils ont amené des esthéticiennes avec eux qui ont un petit peu testé les produits sur les filles qui ont fait des massages de main etc c'était hyper hyper bien leur présence a été plus qu'appréciée et en plus de ça non seulement ils nous ont aidé non seulement ils ont offert des produits gratuits aux filles qui étaient là en plus de ça ils m'ont renvoyé à la maison avec un petit pack de produits pour que je puisse tester et j'ai été vraiment très très contente parce que c'est fun c'est français c'est naturel etc et je me suis dit ben ça va être top et effectivement pour le peu que j'ai testé j'en suis hyper satisfaite donc premièrement c'est une omicellaire que je tiens ici dans ma main et c'est être ado donc eux ils ne fonctionnent pas par catégorie de comment de type de peau je vais y arriver mais par catégorie d'âge donc adolescent 20, 30, 40 ans et celle-ci c'est pour les adolescents mais voilà j'ai celle pour les 20 ans aussi mais j'ai été attirée par celle-ci parce qu'elle est au pamplemousse et que franchement ça fonctionne juste trop bien j'en suis ravie elle ne me tire pas du tout la peau mais je sens bien que ça purifie les pores etc c'est hyper agréable ça sent vraiment très bon donc voilà ça fait que quelques semaines que je la teste mais pour le moment j'en suis hyper satisfaite et de toutes les eaux micellaires parce que je ne suis pas trop une fille à eau micellaire celle-ci est largement celle que je préfère et finalement toujours de fanétique c'est une crème hydratante cette fois-ci de la gamme avant 20 ans c'est au parfum fleur d'oranger 100% naturel donc ça me rappelle un petit peu les crêpes de ma maman et la chandeleur parce que ma maman paie de la fleur d'oranger dans ses crêpes voilà vous savez tout sur ma vie maintenant et voilà le truc que j'ai apprécié le plus avec cette crème hydratante c'est son côté hyper apaisant je trouve qu'elle n'irrite pas du tout la peau elle apaise vraiment très bien tout ce qui est rougeur peau irritée etc j'ai trouvé que c'était parfait le seul point que j'aimerais préciser c'est le fait que bien tristement il n'y a pas de SPF à l'intérieur donc bon voilà après je rajoute un SPF par dessus cette crème hydratante si je l'applique le matin mais à part ça elle est hyper 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 bien et je trouve que son côté voilà très apaisant très réparateur est superbe et ça me manquait dans ma crème hydratante parce que je trouve que l'autre crème hydratante que j'ai de Aveeno n'est pas très apaisante donc voilà hyper bon produit et j'ai hâte de tester les autres produits que j'ai parce que je suis toujours dans le processus et il y en a certains que je n'ai même pas encore ouvert donc bon voilà je vous en reparlerai pour le moment j'en suis hyper contente donc je vais vous laisser maintenant parce que je pense que j'ai assez bavardé il me semble en tout cas j'ai la gorge sous sèche donc c'est un signe que j'ai bien trop parlé je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Melissa et jusque lundi prochain comme d'habitude prenez l'ensemble vous même bye